Générique ... Stop, stop, je vous dis stop. Il est grand temps, grand temps de vous occuper de votre santé financière. Cela fait des années qu'on vous explique que vous êtes incapable de comprendre l'environnement économique. Et bien entendu qu'il vous faut en conséquence déléguer la gestion de votre patrimoine, déléguer la gestion de vos avoirs financiers. En plus on vous ment. On vous ment parce qu'on vous explique qu'aujourd'hui votre épargne doit être investie dans les produits probablement les plus risqués que sont les dettes d'Etat, dont la probabilité de faillite ne cesse de croître. Je veux vous parler d'un modèle entrepreneurial, d'un modèle économique différent. Je veux vous faire entrer dans un monde de conscience. Je veux vous faire passer du statut de spectateur au statut d'acteur. Le modèle entrepreneurial que je veux vous présenter s'appuie sur de la transparence et de la désintermédiation. La transparence c'est quoi ? Et bien c'est que vous sachiez où est investi votre argent. Que vous sachiez quels sont les risques que vous prenez et pour quel rendement. La désintermédiation c'est quoi ? Et bien c'est supprimer toutes les couches du millefeuille qui existent entre vous, votre argent, et les marchés financiers. Ces couches de millefeuille ça s'appelle des frais et ça rémunère tout un tas d'intermédiaires. Vous allez me dire c'est pas possible de faire cela. Et bien si c'est possible pour plusieurs raisons. La première c'est que les progrès technologiques sont tels que l'accès à l'information est aujourd'hui très facile, très simple, très aisé. qui n'a pas entendu parler de Bloomberg, de Reuters. Deuxième élément, les produits financiers à votre disposition sont nombreux, variés et complets et vous permettent d'investir très rapidement sur n'importe quelle classe d'actifs au monde. Vous allez me dire mais tout cela est compliqué, il faut de la compétence, il faut de la technicité. Je vous dis vous l'avez. Vous l'avez pour peu que vous vous donniez la peine de vous intéresser à votre patrimoine. Pourquoi je vous parle de cela aujourd'hui ? Bien parce que j'ai travaillé pendant 20 ans effectivement comme le disait Martin, comme trader, comme opérateur dans une grande salle des marchés. Mais qu'aujourd'hui je suis à votre place. J'ai franchi le Rubicon. Je suis comme vous, patrimonial de base. Et je me pose la question de savoir où investir. J'ai commencé en 1990 à travailler dans une salle des marchés d'une banque régionale qui a été par la suite absorbée par un grand groupe mutualiste français. 1990, c'est une période formidable. C'est une période formidable de créativité financière. À ce moment-là, on se retrouve avec quelques collègues et on a le patron de la banque qui nous fait confiance et qui dans le cadre de la recherche de rendement, de diversification d'activités, dit « Je vais vous confier des fonds propres. Délivrez-moi un rendement. Faites-moi gagner de l'argent. » Puis on se gratte la tête et on se dit qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va acheter des actions ? Est-ce qu'on va acheter du pétrole ? Est-ce qu'on va acheter du Marc Paris ? À l'époque, le franc existait encore. Puis on se dit « Non, ce n'est pas un bon modèle économique. Comment nourrir des salariés sur la durée en prenant des positions de ce type-là ? » Puisque grosso modo, nous avons une chance sur deux de gagner et une chance sur deux de perdre. Et tant de formations plutôt anglo-saxonnes, nous développons alors une gestion financière un peu différente. Cette gestion financière, elle s'appelle de la valeur relative. Ouh là là, encore un truc très compliqué. En fait, pas du tout. C'est très simple. Et on va faire un tout petit peu d'histoire pour comprendre ce que c'est. À la fin du 19ème siècle, certains opérateurs, il y en avait déjà, étaient un peu plus malins que d'autres. Et ils ont constaté que le coton, qui était coté simultanément à Liverpool et à New York, ne valait pas le même prix au même instant. Les premiers qui ont eu accès au télégraphe, au câble sous-marin entre l'Angleterre et les États-Unis, se sont donc dit « profitons de cet écart de prix, achetons là où ce n'est pas cher et vendons simultanément au même moment là où c'est plus cher. » Il existait bien sûr un aléa. L'aléa, c'était le transport. Risques de piraterie, risques de tempête et de perte de la cargaison. Ces opérateurs, un peu plus malins que les autres, se sont alors tournés vers les Lloyds, vers les assureurs londoniens, pour assurer la cargaison et finalement trouver un arbitrage pur et parfait et donc dégager un rendement sans risque. En faisant cela, il concourait également à la justesse des prix puisqu'il permettait de tuer le déséquilibre entre deux prix qui n'étaient pas juste l'un par rapport à l'autre. En 1990, on se retrouve donc quelques-uns et on a un terrain de jeu qui est super. On trouve des actions, des obligations, des obligations convertibles en actions, des obligations remboursables en actions, des futures, des swaps, des options, des titres participatifs, des bons de souscription. Je vais m'arrêter. On trouve une multitude de produits qui permettent le développement de cette technique de gestion, c'est-à-dire de comparer le prix d'actifs les uns par rapport aux autres. Et c'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait pendant 20 ans et nous avons bien entendu, en faisant cela, acquis une grande expérience, aussi bien de connaissance des marchés que de connaissance des produits. Ça a aussi été une période formidable parce que nous avons acquis une grande expérience de l'homme. Travailler pendant 20 ans avec des opérateurs de marché, ce n'est pas facile. Ce sont des personnes complexes avec souvent un égo surdimensionné, mais c'est évidemment passionnant, c'est extrêmement intéressant et tout cela se passe dans un cadre très international. Et puis, 2008 arrive. L'employeur pour lequel je travaillais décide de racheter deux grandes banques et de faire du crédit consommation. À ce moment-là, se pose pour moi la question de savoir comment je vais continuer. et puis, on me demande à ce moment-là de réduire les positions que je gère dans le cadre de cette activité de marché. Et donc, se pose à moi la question, vais-je continuer, vais-je gérer cette décroissance ou au contraire, vais-je passer à autre chose ? Et je décide de passer à autre chose. Je décide donc de partir, de quitter cet environnement, et je me retrouve à ce moment-là avec votre problème. Votre problème qui est le mien, qui est de dire, mais qu'est-ce que je vais faire ? Comment je vais gérer mon patrimoine ? Et je fais le tour du marché. Qu'est-ce que je trouve ? Je trouve un certain nombre d'offreurs de services, mais pour moi, les critères d'une bonne gestion patrimoniale sont la transparence, l'opportunisme et la technicité. La transparence, c'est quoi ? C'est savoir dans quoi j'ai investi. L'opportunisme, c'est quoi ? C'est tout simplement avoir une gestion dynamique, flexible. Pourquoi ? Parce que j'ai compris en 20 ans de pratique des marchés que la valeur d'un portefeuille dépendait beaucoup plus de chocs exogènes que de grandes analyses macroéconomiques. Je m'explique. On a vécu la chute du mur de Berlin, la crise du Koweït, la faillite de l'État russe, l'éclatement de la bulle Internet, la chute de Liman, la chute de Dexia, la faillite de la Grèce, des Twin Towers. Bref, un ensemble de chocs qui font et défont le rendement d'un portefeuille beaucoup plus, à notre sens, qu'une grande analyse macroéconomique. Donc, il faut être réactif. Enfin, troisième point, il faut utiliser les produits techniques, les produits les plus efficients, les produits les plus efficaces, ceux qui concourent à nous faire prendre les meilleurs risques pour un rendement espéré. Il est clair qu'en faisant le tour du marché, nous ne trouvons pas des offreurs de services de produits qui satisfont à ces différents critères. Et donc, nous nous posons la question, parce que nous sommes quelques-uns à être partis simultanément en 2008, nous nous posons la question suivante, mais ne sommes-nous pas capables de mettre en œuvre ces stratégies de gestion ? Et nous arrivons à la conclusion que oui. Pourquoi ? Parce que nous disposons des outils d'accès au marché, parce que les produits financiers existent, parce que nous en avons la compétence. Et c'est ainsi que nous développons un modèle économique différent. Ce modèle vise à proposer des stratégies d'investissement directes à des gens qui ont envie de comprendre comment est géré leur argent, voire même de prendre eux-mêmes leurs décisions. Vous allez me dire, mais tout ça est encore trop compliqué pour moi. Laissez-moi prendre un exemple, exemple a priori pas très simple, pour vous faire comprendre que si vous en êtes capable, vous pouvez le faire, cela dépend de vous. Quand vous avez de l'argent, et que vous le déposez auprès de votre banque, vous faites un crédit à votre banque. Un dépôt et rien d'autre qu'un crédit. Votre argent, vous pouvez également le prêter sous une autre forme. Vous pouvez acheter ce qu'on appelle des obligations, des titres de créances. Ces titres de créances sont cotés sur le marché. Aujourd'hui, quand on regarde l'enseignement du marché, quand on regarde les prix des actifs qui sont cotés, on voit que l'Italie paye 7,5 % de taux d'intérêt pour s'endetter à 10 ans. 7,5 % par an. Au même instant, l'État français paye la moitié, 3,75 %, sur la même durée. À ce moment-là, en tant qu'observateur, vous avez deux façons d'aborder la problématique. La première, c'est de faire une grande analyse en disant « Voilà, le ratio de dettes sur PIB, la croissance économique, les différences démographiques, les différences de fiscalité expliquent cet écart de taux d'intérêt. » Puis, vous avez une deuxième façon, qui est une façon paysanne, de bon sens, terre à terre, qui consiste à dire que si la troisième économie européenne va au tapis, alors la seconde économie européenne ne s'en sortira pas. ou, au contraire, que si l'une s'en sort, l'autre s'en sortira également. Quand on dit ça, on a une idée d'investissement, on a une idée de placement. On se dit « Je vais prêter à l'Italie, je vais acheter de la dette italienne parce qu'elle rapporte 7,5 %. » Et en face de cela, je vais vendre la dette française. Et je vais attendre une évolution. que je souhaite évidemment positive. J'espère que ces deux États vont s'en sortir. Et dans ce cas-là, il n'y a aucune raison pour que l'Italie continue à surpayer sur sa dette. Si, par malheur, la situation devait être plus négative que positive, alors c'est probablement la France qui rejoindrait l'Italie. Et vous voyez que, dans les deux cas de figure, en tant que patrimonial, si cette stratégie d'investissement est dans vos portefeuilles, vous êtes plutôt à l'aise, vous êtes gagnant. Je vous ai présenté une stratégie qui n'est a priori pas simple, et pourtant, elle vous est très facilement accessible. Je pourrais en prendre différentes, je pourrais prendre beaucoup d'exemples, puisque nous proposons ce type de stratégie tous les 15 jours. Vous pouvez donc reprendre en main la gestion de vos avoirs. Vous pouvez vous réapproprier vos choix financiers. Vous pouvez redevenir conscient de où est investi votre argent. Le modèle entrepreneurial que je vous ai présenté vous permet de redevenir indépendant. Il vous suppose, bien entendu, un minimum d'investissement pour la matière. Nous avons, à travers notre site qui s'appelle Fair Edge, mis les outils à votre disposition pour que, si vous le souhaitiez, vous repreniez votre destinée en main. En un mot, aide-toi, le ciel t'aidera. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.